C'est au Québec, en 1991, que Lara connaît ses premiers succès. À ce jour, elle cumule 25 ans de carrières et plus de 12 millions d'albums vendus à travers le monde. Avec la sortie de son nouvel album, Le Secret, et un passage remarqué comme juge à l'émission française de Best, Lara a droné une fois de plus au sommet des palmarès européens. Lara, merci de nous recevoir en Belgique, chez toi. Qu'est-ce qu'on doit savoir de Bruxelles quand on n'est jamais venu ici? Bruxelles, c'est une ville où les gens sont détendus, où les gens sont un peu comme au Québec. Pour ça, on nous appelle un peu les cousins. C'est une ville pleine de cette intense envie qu'ont les Belges de bien vivre. C'est très riche pour toutes sortes de gourmandises de la vie. C'est quoi ton petit secret de Bruxelles? Écoute, j'en ai quelques-uns, mais il y a un endroit qui s'appelle la pâtisserie Vitamer. Donc ça, c'est un peu l'endroit quand j'ai ou une grande joie, ou même un petit coup de blues. Tu vois, tu dis, je m'en vais manger un forêt noir chez Vitamer, ça va me faire du bien avec un chocolat chaud. Ça, là, c'est la meilleure tarte aux fraises de l'univers. Rien de moins. C'est bien, ça, c'est mon amie Leslie. Oui? Leslie Vitamer. Vous vous connaissez depuis quel âge? Depuis une vingtaine d'années. Plus que ça. On avait 12 ans, donc 30 ans. Voilà. Ben oui, c'est horrible. Le temps passe. Oui, le temps passe aussi, ça. 30 ans, il n'y a pas passé, ça. Et là, est-ce que c'est vrai qu'elle vient quand même souvent ici? Très souvent, oui, oui, très souvent. Elle est à la dent sucrée, Lara? Oui, 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 oui. Ça, c'est mes préférés, ces deux-là. Trop beaux. Puis sinon, toi, Lara, qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Ben, qu'est-ce que moi, je mangerais aujourd'hui? Avant de chanter les produits laitiers. Ah, c'est pas très bon. C'est pas la meilleure idée qui soit. Ah, je comprends. Ganache, caramel, breton. Je sais pas si tu veux goûter quelque chose. Ou un peu plus tard. Non, un peu plus tard. Je ne peux vraiment pas manger, après, ce soir, quand tu viens au show, après. Tu fais encore les sauterelles? Oui, 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 tout à fait. C'est hallucinant. Regarde, on dirait Jiminy Cricket. Regarde, 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 regarde comment il est couché, regarde. Je te jure que c'est extraordinairement bon. C'est un petit goût de pop-corn, en fait. C'est un petit goût de pop-corn, c'est ça. Toi, tu as déjà goûté? Oui, franchement, c'est exquis. Mais comme moi, je suis aventurière, ça me dérange pas. Mais ça, c'est... Ça, c'est des verres. Ah, bon, as-tu goûté au verre déjà? Non? Donc, pas si aventurière que ça. Est-ce que des fois, des femmes viennent acheter des chocolats pour passer une peine d'amour? Ah oui, ça. Toi, Lara, est-ce que tu as déjà passé une peine d'amour dans une boîte de chocolat? Oui, dans un cornet de frites aussi. Un peu des deux en même temps. Bonjour. Oh, mon Dieu! Comment vas-tu? Il faut que j'explique l'histoire. À l'époque, il y avait une émission en France qui s'appelait Star à domicile. Ouais. Et donc, un jour, on m'explique que je vais surprendre un jeune homme. Il ne restait qu'une... Tu serais seule. Et donc, en faisant l'émission Star à domicile, moi, j'ai eu une très, très forte émotion. C'était peut-être le moment de télé que j'ai vécu le plus troublant. Pourquoi tu l'aimes tant que seule avant? Non, entre chaque personne, il y a des ongles, il y a des choses qu'on peut expliquer. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne ressent pas. Il y a des moments qui se vivent. Et voilà. Voir Lara Fabien en concert, ça se vit. Voilà. J'ai hâte de vivre ça ce soir. C'est gênant, hein? Non, c'est émouvant. Je te voyais regarder par terre. Tu as de la difficulté à recevoir? Non, c'est juste émouvant. Voilà. Chaque fois, ça me touche. Il faut que tu captes ces moments-là et que tu les emmagasines. C'est ça. Tu peux toujours pleurer. Non, mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye, bye. C'est pas la relation que vous aviez à la maison avec la nourriture? La nourriture était toujours... était le geste d'amour de ma mère. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je pensais que je m'appelais goûte-ça. Goûte-ça! 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 C'est très drôle. Oui. Parce que ta mère voulait vraiment que tu goûtes à tout, que tu prennes de tout. Oui, ma mère, pour quelle? C'est ça. La nourriture chez les Italiennes, c'est une façon de dire je t'aime. Sur ton album, il y a une chanson magnifique qui s'appelle Amorexique, qui parle des troubles alimentaires que toi, t'as pu avoir. On dit souvent que les troubles alimentaires, on ne peut pas en guérir totalement. Non. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ça reste un peu la cheville brisée de la danseuse. Tu redances dessus, mais il faut que tu fasses attention. Mais tu vois, si jamais une journée comme hier, avec mon ami Lézé, on s'éclate, on prend du gâteau, c'est sûr que là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Puis je n'avais pas faim non plus. Ça, ce n'est pas très équilibré, certes, mais ça fait peut-être partie du moment où je me lâche, je me fais plaisir et derrière, je maîtrise à nouveau ce que je mange. Et c'est vrai que l'aspect maîtrise peut parfois être dangereux. Moi, j'ai l'impression que je ne fais pas partie des minces, que je fais plutôt partie des femmes rondes. Toi, tu trouves ça? Allongez-vous, allongez-vous, madame Fabien. Peut-être plus maintenant. Ça va. Maintenant, ça va. On va dire que je suis correcte. Tu me fais me rappeler comment ça a commencé. Ça a commencé par une photo où quelqu'un a dit quelque chose qui était très blessant. Un commentaire blessant dans les médias? Non, non, non. Non, OK. C'est vraiment quelqu'un dans ta vie privée. Généralement, ce qui te fait très mal, ce n'est pas ce qui est public. Non, c'est vrai. C'est ce qui passe entre les mains. Non, non, je ne sais pas. Et à partir de là, a commencé une descente aux enfers. Vraiment. Jusqu'à quel point? Oh, my God. 47, 48 kilos. Puis, moi, je me suis cachée dans ce temps-là parce que j'étais une face avec deux yeux. Non, mais... Je t'es laite. Ça se pouvait pas comme je t'es laite. Mais c'était ma façon. C'était ma traduction à moi d'une sorte de recherche de perfection peut-être aussi. Et puis, moi, à un moment donné, en fait, j'ai fait une crise cardiaque. Voilà. Simplement. Je suis tombée par terre. Oh, mon Dieu. Et... Parce que ton corps n'était plus capable. Ben oui. Et là... Ben, gueule. Oui. Et ce jour-là, j'ai... OK. C'est un choix. C'est comme... Tu vas mourir. Pas compliqué. Ton cœur tient plus... Mon cœur tenait plus le choc. Et puis, un jour, j'ai décidé de guérir parce que je me suis souvenu du fait qu'un corps en détresse comme ça, ça peut absolument pas porter un enfant. C'est impossible. C'est vrai. Tu peux... Quand t'es brisé, il n'y a pas la place. Et mon désir le plus grand, c'était de devenir maman. Et c'est quand même fascinant qu'aujourd'hui, on le voit sur la couverture du gala nu. Tu sais, j'aurais jamais accepté il y a 10 ans, c'est sûr. Et comme j'ai toujours, dans 10 ans, ça aurait été trop tard. C'était le temps. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu vis quelque chose de magnifique aussi dans ta vie de femme, où tu te sens aimée, où tu te sens belle parce que t'as à côté de toi un mari qui te le dit tout le temps, ça te met aussi en confiance de ce côté-là. Et ton mari était d'accord de te partager comme ça avec des millions de personnes? Mon Sicilien de mari. Oui. Il y en a acheté, par exemple. Je suis rentrée à la maison, il y en avait 11. Puis, par terre, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, bien, au moins, dans ce quiosque-là, il y en a plus. Alors, ça fait 9 ans maintenant que t'as quitté le Québec. C'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai fait avec la joie et l'élan de le faire. Ça a été un concours de circonstances où je me suis séparée de mon partenaire de l'époque qui était Rick Allison. Il a fallu vendre la maison, il a fallu se retourner. Et tu sais, on dit toujours que quand tu as un vrai coup dur, la première porte qui s'ouvre, c'est celle où tu es née. Je pourrais te raconter les moindres détails. Je me souviens de comment j'étais habillée au guichet d'Air Canada. Alors, le billet d'avion que j'ai acheté très vite, la discussion avec l'hôtesse en avant de moi, ma carte passait pas. En tout cas, tu sais, des... Et puis là, j'ai fait, OK, c'est maintenant, là. Puis, je me suis ramassée, j'ai finalement trouvé ce qu'il fallait, j'ai payé le billet, puis je suis rentrée. Vraiment, ça a été retour à Rosbrook, direct. J'ai ouvert la porte, et puis, maman, tu penses. Tu es retournée chez tes parents. Oui, 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 ça, ça m'a sauvée la vie 20 fois. Ça, ça veut dire qu'on est content de vous, maman. Et tu sais comment elle doit être, la caisse, tu sais ? Elle va le prendre. Oui. Si jamais tu prends ce message sur Skype, tu peux me rappeler. Bisous. C'est qui ça ? Viens, Dominique, je t'en filme. Merci, Maman, grâce. On y va. Sandra, tu sais où est-ce que Rosa a mis la blouse pour le concert ? Mais si tu les descends, après, je n'ai pas le volume qu'il faut. Tu vois, après, c'est trop lourd. Tu me dis exactement ce que tu veux, où je rectifie légèrement. Est-ce que ça choque que ça cueille des... Je trouve que ça, mais je trouve que là, ça, ici, ça choque. Ça, ça choque, absolument. Coucou. Coucou. Je m'excuse pour ce charivari. Troya ! Troya, 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 Troya... Je tremble parce que j'ai pas été sage aujourd'hui. Tu n'as pas mangé ? Un tout petit peu, petit sandwich. Non, mais il faut que tu manges un peu. Moi, les jours où je chante, j'ai un peu plus de mal. Mais j'ai mangé un petit sandwich au saumon fumé, quand même. Troya ! Oui ! Ah oui, 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 oui. Oui. Tu vois que je n'ai pas besoin de manger ? Pour ça, tu vas être obligée de manger. Troya ! Et en tout, c'est peut-être deux heures en tout. C'est énorme. Demande à un sportif ou un violoniste ou un pianiste combien il travaille. Pourquoi nous, on ferait exception? C'est un muscle, en fait. On n'est pas magique. Et est-ce que tu as l'impression que ta voix a changé avec les années? Oui. Oui? Quand tu écoutes tes premiers enregistrements, et ce de maintenant? Les premiers enregistrements, c'est vert. Vert, ça veut dire que ce n'est pas mature comme voix. Et là, j'ai une voix plus ronde, plus épaisse. Et je n'ai pas perdu ma tessiture. Donc, je suis encore capable de chanter dans des notes assez hautes. Et j'ai enrichi beaucoup dans le bas. C'est d'être que je trouvais le sol, le fond. Avant, tu ne pouvais pas faire ça? J'avais du mal. Merci, mon amour. Est-ce qu'elle t'a dit que tu étais belle? Hum. Ah, tu vois, j'ai compris. Je ne comprends plus l'italien. Un mot. Oui, que c'est belle, non? Oui.